Chut, Somnifère, le podcast. Un bonne nuit, tout spécial ce soir à Constance de Istres, Laure de Santander, Ali d'Anières-sur-Seine et Alexandra de Paris et merci d'avoir partagé Somnifère dans votre story Instagram. Plus d'infos en description de cet épisode. Je souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation Mettez-vous à l'aise, fermez les yeux et permettez-vous de déconnecter de votre journée. Prenez simplement quelques instants pour observer votre position sur le matelas, le rythme de votre respiration, sans rien attendre de particulier. Sentez votre poitrine se soulever à l'inspire et redescendre à l'expire. Portez votre attention sur votre visage et commencez par relâcher la mâchoire. Puis la langue Puis le nez et les joues Et vos paupières L'espace entre vos deux sourcils qui se décrispent Et enfin votre front Prenez un instant pour observer le reste de votre corps Et s'il reste quelques tensions ici et là Tâchez de les relâcher et de vous détendre complètement Plus vous inspirez, plus vous vous sentez calme et paisible Plus vous expirez, plus les tensions et les pensées parasites s'évanouissent Imaginez à présent une plume qui a la capacité d'irradier la détente et la relaxation partout où elle passe Elle peut être de la couleur que vous souhaitez Elle peut être de la couleur que vous souhaitez Mais elle a la particularité d'être incroyablement douce, aussi douce que le cachemire Elle se dépose au milieu de votre front Elle se dépose au milieu de votre front, juste à la racine de vos cheveux Et commence à descendre tout doucement, tout en délicatesse Jusqu'à votre nez Puis au niveau de votre bouche Puis de votre menton Avant d'arriver à votre cou Puis au niveau de la poitrine Et de votre ventre Qui est envahi d'un sentiment de bien-être et de confort Et enfin de votre région pelvienne Avant de remonter lentement au niveau de votre bas d'eau Et de votre colonne vertébrale Vertèbre par vertèbre Avant d'arriver au niveau des trapèzes Et de vos épaules Qui s'abandonnent complètement sur le matelas Avant de remonter le long de votre nuque Et de votre tête Et de votre tête Désormais Parfaitement relâchée Jusqu'à venir se déposer à son point de départ Délicatement Prenez un instant à présent Pour ne rien faire d'autre Que d'apprécier ce moment de tranquillité Et de votre tête Au revoir Au revoir Vous êtes calme. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir Paul Arène, le nid Après avoir couru tous les environs de Paris, Jacques et Suzette trouvèrent enfin un logis selon leur désir. Car les oiseaux ont cette supériorité de se construire leur nid eux-mêmes. Un brin de mousse, un brin de laine restée aux griffes des buissons, le crin qu'un follet arrache en se suspendant, invisible à la crinière des cavales, quelquefois aussi le fil d'or perdu dans l'herbe d'un talus par une belle fille décoiffée. Et voilà, sans grande peine et sans grande dépense, de quoi abriter un printemps d'amour. L'homme, hélas, ne saurait en faire autant, et à moins d'être personnellement maçon, il doit se contenter d'un nid de rencontre. Le nid devant lequel Jacques et Suzette s'arrêtèrent en échangeant un double regard, qui voulait dire on serait bien là, se trouvait tout simplement être un cabaret. Mais un cabaret de campagne, au fond d'un verger mal peigné, derrière une haie en révolte, est si parfaitement enfouie dans un champ de coquelicots, que sans la porte basse, les deux fenêtres et l'enseignes, au bon repos de l'étang des nonnes, on l'eût pris non pour une habitation, mais pour un tas de mousses dorées. Pauvre vieux cabaret. La route passait toujours devant, mais depuis longtemps, depuis que ce maudit chemin de fer avait tué le roulage, personne ne s'y arrêtait plus, sauf parfois des carriers, des tireurs de glaise, ou quelques maraîchers de Sainé-Oise portant ses légumes à Paris. La veuve, mon désir, seule, des journées et des semaines, gémissait de cet abandon, mais n'en continuait pas moins son commerce, par habitude restant sur le seuil de sa porte, à interroger l'horizon dans l'espérance éternellement déçue de quelque improbable voyageur. Aussi, l'entrée des deux amoureux, qui tout de suite commandèrent le dîner et s'informèrent d'un logement pour la saison, mit-elle la bicoque en joie. Comme au château de la Belle au bois dormant, soudain les choses s'éveillèrent, les cuivres reluisants se heurtèrent dans la cuisine, et les fourneaux se mirent à flamber. Ne prenez pas tant de peine, aujourd'hui des œufs frais nous suffiront. Laissez-moi faire, ici rien ne vous manquera. Allez seulement une heure en promenade, une petite heure, pour que j'aie le temps de me retourner. Et en effet, quand ils furent de retour après la petite heure accordée, une appétissante fumée montait à travers les irises du toit, la brise jouée devant le seuil, avec des plumes de volaille, et la peau d'un lapin aussi gros qu'un lièvre, fixé par quatre clous au bois du volet, achevait de sécher son envers à reflets de nacre dans les rayons horizontaux d'un superbe soleil couchant. On se mit à table, porte fermée. Sous les grands chandeliers, défaillant sa fleur, égayait la nappe blanche. Un vin léger, pas venu de bien loin, riait en remplissant les gobelets de verres clairs. Et tout cela était si joyeux que sa gibelote servie, la veuve Mont-Désir ne put s'empêcher de l'armoyer un peu, dans le coin de son tablier, au souvenir des beaux jours de jadis, quand la maison était toujours pleine et que son Mont-Désir vivait. Jacques et Suzette non plus n'avaient pas perdu leur temps. Pendant ce court voyage d'exploration, ils venaient de faire aux alentours de leur demeure les plus étonnantes découvertes. Une lande d'ajon sur un plateau parsemé de mâres luisantes, épittoresquement bouleversée par d'antiques exploitations de meulières, un vallon étroit, tortueux, avec des fourrés pleins de rossignols, et tout à fait sauvage à cela près que ses flancs abrupts, d'ailleurs, avaient été transformés en champs de fraisiers, d'œillets et de roses. Quoi encore ? Un ruisselet, une fontaine, une route bordée de vieux noyés, une carrière, ou comme à Fontainebleau, des ouvriers attaqués au marteau pour en tirer des pavés. Et enfin une forêt, ici plate, avec de grands chaînes aux ramures régulièrement étalées, montant droit comme des piliers. Rocheuse, plus loin, et couverte d'arbres d'allure étrange et tourmentée, car d'après les dires d'un bûcheron, les branches se comportent comme les racines, croissant calme, en liberté, quand les racines se développent à l'aise, et sans gêne dans la bonne terre, mais tordues et crispées, quand les racines correspondantes sont obligées de se crisper et de se tordre pour chercher leur vie à travers la piraille. Quel pays à souhait pour être heureux ? La chambre leur plut également un lit blanc sous des courtines à ramages, une armoire qu'il serait facile de transformer en bibliothèque, et sur les murs des images criardes et naïves, représentant des châtelaines, des pages, des bergers, des bergères, racontant de chimériques amours. Quand ils poussèrent les volets, Jacques et Suzette eurent une surprise. La ville oubliée à laquelle depuis le matin ils ne pensaient plus, la ville était là tout près, si près qu'ils en entendaient la rumeur immense et vague, et que son étendue leur apparut sous le ciel nocturne, comme une mer sombre semée d'innombrables étoiles, remplissant l'horizon, et dont les derniers flots venaient mourir au pied même de la colline où la chaumière était bâtie. Ils les admirèrent un instant, puis ils eurent peur. Paris ? Oui, Paris. Si tu veux, jusque notre départ, on n'ouvrira plus cette fenêtre. Ils allèrent à l'autre fenêtre qui était au bout opposé, la chambre occupant tout l'étage. Cette fenêtre se trouvait être un balcon à côté d'un escalier de bois humide et verdis. En bas, des grenouilles chantaient. Quelque chose qui ressemblait à de l'eau brillée sous la lune. Ils descendirent. Mais c'est un étang ? Probablement l'étang des nonnes, annoncé par l'enseigne. Je croyais qu'il n'existait plus, et nous avons dû plusieurs fois passer auprès sans le voir, tant il est environné de broussailles. Le petit étang, l'étang des nonnes, obstrué de joncs luisants, brodés de nénuphars, devint leur lieu de repos favori. Jacques et Suzette ne regrettèrent qu'une chose. Il y avait eu là autrefois du temps du vieux Mondésir, une sorte d'annexe au cabaret, avec des tables sous des saules arrangées en tonnelle. Mais comme l'étable s'était pourrie, et que personne sauf les canards ne venait plus là, la veuve avait, quelques jours auparavant, fait essimer les saules pour donner de l'air à l'eau, disait-elle, mais en réalité pour se procurer du bois. Quelques branches étaient restées dans un coin, fraîches coupées, pleurant leur sève. Jacques eut l'idée de ficher en terre quatre des plus fortes, puis les entrelaçant, les liant, ajoutant des planches, d'en construire une sorte de siège rustique, assez rébarbatif d'aspect, mais confortable au demeurant, sur lequel il passa en compagnie de Suzette, et sans penser à autre chose qu'à Suzette, ces heures de légitime égoïsme que l'indulgente destinée permet aux seuls vrais amoureux. Mais un jour, il fallut partir. On finit toujours par partir, quand l'automne eut jonché les gazons de ses dernières feuilles mortes. « Nous reviendrons ! » avait dit Jacques à la vieille. « Nous reviendrons ! » avait dit Suzette, et la vieille ne les avait pas crues. Ils revinrent pourtant, non pas l'année d'après ni la suivante. Ils revinrent au bout de trois ans. Peut-être s'étaient-ils brouillés, puis raccommodés, dans l'intervalle. La veuve, mon désir, était là sur la porte, comme autrefois, seulement un peu plus ridée. Comme autrefois, les casseroles entrèrent en danse, et la chambre blanche attendait. Ils voulurent voir l'étang. « Ah ! ce doit être dans un bel état ! » fit la vieille. « Depuis vous, quasiment personne n'y a mille pieds. L'herbe, pour sûr, aura tout mangé. Rien n'est vorace autant que l'herbe. » Elle s'apprêtait à aller nettoyer un peu les bords avec sa serpette et son râteau. On l'en empêcha. Jacques et Suzette pénétrèrent les premiers, écartant les roseaux, s'accrochant aux épines jusqu'au petit lac. Le vol d'un oiseau qui fuit, un plongeon de grenouilles, et le petit lac apparu solitaire comme un sanctuaire. « Notre banc n'y est plus, » dit Suzette. « Regarde, » dit Jacques. En effet, le banc y était toujours. Seulement, plantés frais et si près de l'eau, pendant ces trois ans, les troncs de saule avaient pris racine. Mille g étaient partis. Sur leur écorce jaune et lisse, des pousses éclataient en léger feuillage, et le pauvre banc rustique était maintenant comme le trône de quelques fées, encadrés de vivantes arabesques et surmontés de l'embrequin en bel or vert. « La branche coupée a refleuri, » soupira Suzette. « Comme notre amour, » répondit Jacques. « La veuve, mon désir, curieuse, les regardait faire de loin. » Bonne nuit. Bonne nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada